Ce qu'on réclame au gouvernement, nous, c'est que l'argent qui soit pris aux contribuables par les taxes sur l'essence soit injecté dans les transports en commun et dans le financement de voitures plus propres pour que les gens puissent effectivement se passer de la voiture. On ne peut pas à la fois demander aux gens de payer davantage pour limiter le nombre de voitures et puis ne pas investir dans les transports en commun et détourner l'objet de cette taxe de ce à quoi elle devrait être affectée. Donc vraiment le leitmotiv des écolos, c'est l'argent qui est pris aux contribuables sur la taxe à l'essence ou au diesel doit être mis sur le développement des transports en commun et sur des aides pour que les gens puissent acheter des véhicules plus propres quand ils ne peuvent pas encore se passer de leur voiture. Vous payez 40% de votre trajet quand vous achetez votre billet ou votre abonnement alors qu'à Narcac vous ne payez que 12% avant la gratuité puisque le réseau est moins important donc il y a moins besoin de financement. Comme l'AMELS est plus grand avec un plus grand réseau, ça demanderait un plus gros effort financier de la part de l'AMELS de pouvoir arriver à la gratuité et donc ça pose des problèmes de faisabilité c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait commencer au moins par la gratuité pour les plus modestes. Dans la tarification solidaire qu'on a mise en place à l'instigation des écolos notamment en 2014-2015, la première tranche correspond à peu près aux gens qui sont au RSA ce socle. D'abord de relier le réseau de métro au train en prolongeant la ligne 1 jusqu'à Léquin et la ligne 2 jusqu'à Péranchy et puis ensuite de construire des kilomètres de trams qui permettent de faire des liaisons transversales prolongées à Roubaix vers Ouatre-Laut, un tram qui puisse faire Roubaix-Tourcoing-Ville-Neuf-Dasque, un tram Will-Ville-Neuf-Dasque-Market et surtout un tram qui fasse Séclin-Lille jusqu'à Vembrochy et qui puisse continuer sur le réseau ferré jusqu'à Comines. Il faut aussi investir massivement sur le vélo, d'autant qu'aujourd'hui maintenant il y a les vélos électriques qui permettent d'aller plus loin en créant des voies vélo express pour pouvoir aller plus rapidement au travail sur des sites sécurisés par rapport à la voiture.